Bonjour à tous, voici une nouvelle oeuvre que vous pourriez étudier dans le cadre de l'histoire des arts, des arts visuels, sur le thème notamment de la violence. C'est un tableau intitulé Les inaptes au travail par David Oller, qui a vécu de 1902-1985. Il a fait cette oeuvre dans les années 50, c'est une huile sur toile, d'un mètre trente de large sur un mètre soixante-deux de haut, et qui est conservée au mémorial de l'héritage juif à New York. David Oller est un juif de Varsovie, qui a été naturalisé français en 1937, il a été arrêté en France en 1943, déporté à Auschwitz, en Pologne. Il a intégré les Anderkommando, ce sont les juifs qui étaient au service des SS, libéré le 6 mai 1945, et une fois sa libération faite, il a passé sa vie à peindre les souvenirs de sa déportation. L'oeuvre en elle-même, donc, dans l'oeuvre, il est question du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, créé en 1940. C'est le plus grand camp de l'Allemagne nazie, il a vu disparaître 1,1 million de juifs entre 1940 et sa libération en 1945. Le contexte de l'oeuvre, il a été fait dans les années 1950, 5 ans après la fin de la guerre. Le procès de Nuremberg contre les responsables nazis a eu lieu, mais il reste encore d'autres nazis à épréhender, et donc nécessaire pour David Oller de témoigner, de continuer de témoigner de toutes les atrocités des camps, afin de pouvoir les faire emprisonner et condamner. Alors, description, analyse de l'oeuvre. Dans cet oeuvre, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Tout d'abord, au centre, les personnages principaux, donc ce sont une famille de juifs. Ici, vous avez la grand-mère, vous avez la mère et ses quatre enfants. Ils forment un groupe soudé, on voit bien, ils se tiennent la main, ils se tiennent les uns les autres. La mère et son fils aînés ont l'air horrifiés. La fille, ici, et son petit frère ont plutôt l'air épuisés. Le bébé dort, quant à la grand-mère, elle a l'air résignée. Ils ont encore leur bagage, ce qui signifie qu'ils viennent juste d'arriver. En choisissant de représenter les jouets des enfants, ici on voit un petit ourson, ici on voit une poupée tenue par le petit garçon, l'artiste a voulu insister sur leur innocence, sur le fait qu'ils sont vraiment partis avec leur bagage, pensant être enfermés dans un camp, mais pas forcément exterminés. L'artiste a ainsi représenté l'épisode de la sélection. C'est le moment où, à la sortie du wagon, des wagons qui les amenaient à Auschwitz, les SS sélectionnent ceux qui le considèrent comme aptes au travail, ceux qui iront travailler dans les camps, qui mourront de fatigue, de faim et des conditions de vie, et ceux qui sont tout de suite jugés inaptes au travail, les femmes, les enfants, les vieillards, les handicapés, qui eux, par contre, sont tout de suite emmenés vers les camps d'extermination. Au-dessus de la famille, on voit ici un cadavre devenu fantôme, qui flotte ainsi, indiquant le sort qui les attend, la mort qui règne partout, et il a déjà pris possession de la grand-mère, on voit que sa main l'encercle. A gauche, on voit le bras d'un SS, alors on peut préciser que c'est un Sestopenkopf, puisque ici, on a un descendre d'une tête de mort, c'était un des signes des SS s'occupant des camps d'extermination. Il a le fusil à la main, il surveille que la famille va bien aller vers le camp d'extermination. C'est la seule représentation du pouvoir nazi, ici. Si on en accepte, on verra au fond un homme qui maltraite un travailleur. On remarquerait qu'il a aussi un gant, montrant l'inexistence, finalement, de contacts. La froideur du SS. Dans le fond, donc, on aperçoit les cheminées, ici, des fours crématoires, dont la fumée forme le sigle des SS. Devant, on voit des undercommandos travaillant. On imagine que ce sont des undercommandos, car sur les charrettes, on voit, ce sont des corps. Donc c'est eux qui sortaient les corps des fours crématoires, des chambres à gaz, pour aller les emmener dans les fours crématoires. On voit ici, certainement un SS, punir un undercommandos ou un travailleur. Ici, on a plutôt l'impression que ce sont des travailleurs. À gauche, on aperçoit les fils barbelés, les clôtures électriques qui protègent le camp, ainsi qu'une foule d'hommes. On ne peut pas du tout les compter tellement ils sont nombreux. Alors, est-ce que c'est le moment de la sélection, ou est-ce que ce sont des hommes qui se dirigent vers le camp de travail ? Là, vous ne pouvez que faire des suppositions. Les couleurs. Alors, on constate un contraste entre les couleurs chaudes, de toute la partie haute du ciel. On a les rouges, les orangés, et puis les tons froids des personnages. Le bleu, le gris, un petit peu partout, et puis le vert, de la tenue de la petite fille. Le rouge évoque le sang, le gris, plutôt la mort. David Oller a lui-même fait partie des undercommandos. Il connaît donc parfaitement le fonctionnement du camp d'Auschwitz, dont il a dessiné de nombreuses scènes. Ces œuvres sont très représentatives de la réalité du camp. Vous avez quelques représentations dans votre manuel, encore, de David Oller, mais ce sont plutôt des esquisses. Et dessous, pour vous montrer à quel point sa représentation est réaliste, vous avez la photographie de l'arrivée d'un convoi devant la rampe de triage, où on reconnaît encore les personnes âgées, les enfants, vous remarquez, qui sont recouverts de la même façon, et les regards résignés, notamment pour la grand-mère. Donc cette œuvre est intéressante, encore une fois, sur le thème de la violence, l'artiste témoignant d'un épisode de l'histoire. Merci. 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 Merci.